... C'est une halte dans un village d'environ 340 habitants que nous vous proposons de faire aujourd'hui. Nous nous trouvons à 26 km au sud de New York, mais nous sommes en Charente-Maritime. Deuil sur le Mignon, un village très dynamique. Vous allez vous en rendre compte. ... Expliquez-nous, Laurence, cette passion pour votre village. J'ai toujours été bercée dans toute mon enfance par cette vie un petit peu associative où tout le monde se connaît. On a vraiment une bonne ambiance. Bien sûr, comme beaucoup de villages, on a toujours le foot et la chasse les week-ends. Alors le foot, à ce propos d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a 340 habitants à deuil, 120 adhérents au camp de foot. C'est énorme, avec un beau stade. S'il n'y avait pas des associations, je pense que déjà, beaucoup moins de jeunes seraient motivés pour rester ici. Mais c'est vrai que le foyer rural, dont je fais partie, est assez dynamique. Et c'est vrai qu'on s'attache vraiment à faire ce lien entre tous les habitants. Et c'est pour ça d'ailleurs que deux fois par an, on rédige un petit journal. Les gens se l'approprient ce petit journal. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Effectivement, il y a beaucoup d'anciens, mais moi j'irais quand même qu'il y a beaucoup de jeunes. Si on prend ma photo de classe, dans les années 70-80, on prend ma photo de classe, et bien plus de la moitié sont encore ici dans le village. Pour vous, vous avez toujours vécu ici, à Deuil ? Toujours, oui. Je suis né dans cette maison, là. D'accord. Bon, je suis né, j'ai toujours vécu. Mes grands-parents ont vécu là, mes arrière-grands-parents, depuis 1640. J'ai des documents qui datent depuis 1640. Pourquoi vous avez eu cette idée de collectionner ces objets ? J'avais de la place, et puis j'avais des choses qui restaient là. Je ne savais pas trop quoi faire, alors je les ai entassées là, petit à petit. Et vous avez un thème en particulier ? Absolument pas, non, non, non. Ce sont des objets assez anciens, globalement ? Ça, là, oui. Ça vient de chez mes parents, ça. Parce qu'autrefois, il y avait de la vigne partout, là. C'est vrai qu'il y avait de la vigne, là. Qu'on trouvait par le phylloxéra en les années 1800. Ils avaient même une distillerie. Et pourquoi vous ne le faites pas partager à d'autres ? Pourquoi vous ne le montrez pas plus que ça, en fait ? Ça, moi, j'aime pas beaucoup toutes ces zones-là. C'est resté dans son jus. D'accord. Depuis combien de temps, alors ? 1982. Ah oui, ça remonte, quand même. Quand ça tourne, c'est beaucoup mieux. Ben, je comprends. Oui. Toute la roue était métallique, sauf les rayons qui étaient... Je vois, oui. ...en chêne vert. Oui. C'est ce qu'on appelait autrefois les moulins à cassonnes, qui les godets se remplissaient, se vidaient en bas. D'accord. Alors, c'était spécial au petit courant. Oui. Alors, ici, vous avez l'arbre qui traverse le mur. Oui. Ce grand pignon entraîne le petit, qui entraîne le grand, qui entraîne le pignon des mâles. Donc, vous faisiez la farine, mais vous occupiez aussi de l'entretien du matériel. Ah ben, quand on a du matériel, il faut l'entretenir. Non, je veux dire qu'il n'y avait pas de mécano, quoi. Ah, non. Alors là, vous avez les trois paires de mâles. J'ai soulevé celle-ci pour faire voir, quand il y a des gens ou des jeunes, comment se faisait la farine. Merci. Bravo, madame Blotin. J'ai ces paroles et musiques de moi, parce que je ne connais pas la musique. Donc, je ne peux pas lire de musique, ni l'écrire. Je compose moi-même. Mais bravo. Madame Blotin, est-ce qu'on est heureux à deuil sur le mignon ? Je suis deuilloise. Oh là 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 là. Je suis heureuse, j'ai trouvé mon bonheur. De toute façon, je croise aux vies antérieures. Et je pense avoir déjà vécu ici. Nous avons appris que vous écriviez des poèmes. Oui, oui. Alors, j'en ai écrit tout plein, tout plein. Ce qui serait un scoop, un scoop, ce serait qu'un éditeur veuille bien lire ce que j'ai écrit. J'ai plein de choses à transmettre. C'est mon premier poème, j'avais 11 ans. Alors, la technique n'y est pas, parce que j'avais 11 ans. Mais quand même, ça, j'aimerais bien le dire pour Noël. Ça s'appelle la lettre d'un petit poule beau au Père Noël. C'est plus que je consulter bonté, il y a longtemps que t'as su me dégoûter. C'est pas non plus pour t'embêter, c'est seulement par curiosité. C'est encore moi, le gosse à poule beau, qui a toujours l'air d'un pauvre cabot. C'est pas le moment que je t'embête, parce que je voudrais te faire une commande. Il me faudrait une paire de gaudillots. Et puis quelque chose dans les voyons. Sous-titrage Société Radio-Canada